On se sent plus à l'aise quand on descend. Allez, c'est parti. C'était l'esprit d'entreprendre, parce qu'on a quelqu'un qui a vraiment créé son entreprise, sans en dire plus, mais pour créer son propre emploi, donc ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup voulu valoriser. Quelqu'un qui a aussi voulu répondre à un besoin du marché, donc ça c'était important pour nous aussi pour trouver des débouchés. Et ensuite, un projet au caractère éco-responsable. L'un de base, c'était de pouvoir proposer du café et tout ce qui touche au petit déjeuner aux usagers des transports en commun, et particulièrement aux usagers du tramway. Nous avons eu un coup de cœur, nous avons flashé sur un projet d'utilité publique, centré, focalisé sur l'hygiène et la santé au travail. Je pense que la première motivation, c'est l'envie de créer. Il y a tout pour réussir en France, c'est merveilleux, comme disait tout à l'heure Dolorès, il y a un microcosme, même un macrocosme de la création d'entreprise qui est extraordinaire. Il y a beaucoup de gens pour vous accompagner, pour vous aider, vous conseiller. BPI, Innovisi, la CCI. Donc appuyez-vous sur ces réseaux, allez-y et rassurez-vous, ça va le faire tout seul, parce qu'effectivement, quand on y met de la volonté et qu'on a envie, on y arrive. Allez, votre minute. Adoptez le geste des verts finales comme toute la communauté grenobloise. Comment choisir, finalement, je dirais, un projet qui est pas loin de ses politiques publiques, qui en même temps, je dirais, appuie de façon peut-être plus forte et encore qu'une espèce de responsabilité sociale qui est posée, je dirais, qui est déclinée. Je pense notamment à la question du travail handicap, handicapé, la question de l'insertion, les liens avec les entreprises d'insertion. Je pense que personne n'attend une situation idéale parce qu'elle n'arrive jamais. Jamais on se dit, ah, ça y est, j'ai les astres qui sont avec moi, la situation économique, la situation mondiale, c'est bon, c'est mon heure, je crée. Non, non, c'est pas possible. Du coup, il ne faut pas avoir peur d'échouer quand on a envie de créer. Et sans en dire trop, encore une fois, on est dans le domaine de l'innovation sur les technologies de l'information, de l'énergie renouvelable. Je suis un peu tombée dans le domaine de la transition énergétique que je voyais évoluer, que je voyais progresser. J'ai eu envie de faire partie du mouvement. On a commercialisé nos premières prévisions à la fin de l'année dernière. Donc là, on commence à avoir un petit peu de chiffre d'affaires et on continue à développer nos algorithmes. On a eu un coup de cœur pour un entrepreneur dans un domaine qui n'était pas a priori industriel et qui n'était pas le nôtre, mais un vrai entrepreneur, quelqu'un qui a une vraie vision de son métier. Excusez M. Fredet de la société Asset Aménagement qui aurait bien voulu être parmi nous ce soir, mais il avait un autre engagement commercial important avec un client, il n'a pas pu venir. Il était très content d'avoir ce prix coup de cœur. Deux valeurs fortes du prix qui nous guident dans sa remise. Donc une dimension sociale du créateur qui vise un marché, bien qu'étant dans le domaine industriel, un peu particulier. Et puis la notion d'énergie, de maîtrise de notre consommation énergétique. ces valeurs de votre grand-père, on souhaite les incarner et on souhaite être le plus exemplaire possible dans notre approche. Donc faites-nous confiance pour incarner ces valeurs dont vous avez parlé et on le fera avec une énergie renouvelée. Donc l'écosystème grenoblois, il a cette force de sous-traitants, d'assembleurs, d'usines, d'ESAT, de CAT qui sont des super usines pour lancer les premières séries. Et encore une fois, il faut vraiment être conscient de ces chances qu'on a à Grenoble. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau lauréat ? Je suis admiratif parce que c'est vrai que nous, c'était il y a trois ans, mine de rien, ça passe vite. L'avantage du métier d'entrepreneur, c'est qu'on s'ennuie jamais. Encore un grand bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada